et salut tout le monde aujourd'hui on est sur mayorka l'image de son gestion quelques bonnes nouvelles à vous rapporter concernant la version ou globale elle a été annoncée récemment un site a été fait et je vais vous expliquer tout en vous montrant le gameplay j'avais des jeux auparavant sur la version chinoise pendant deux mois que vu que moi je n'ai rien très souvent sur les pvp le problème c'est que tout simplement je ne pouvais pas rester sur le jeu enfin sur le pvp parce que il y avait énormément de bugs de l'acte enfin pas de bug mais énormément de l'acte vu qu'on était sur les chers sur les chers sur le serveur chinois il fait qu'on prenait aux alentours de 200 à 500 pink était très varié et en plus de ça la méta c'était que de jouer le free to play midoria qui avait deux compétences qui permet qui lui permettait tout simplement de step et de step et derrière la cible sur la cible mais après au fur et à mesure du temps ils ont sorti pas mal de persos lui par la suite on rééquilibré la méta il a et tout simplement il y aurait équilibré très souvent la méta et c'est ça qui permet tout simplement aux jeux aux joueurs de de bien jouer au jeu du coup là je vous montre un petit gameplay rapide ensuite l'aventure de deux coups et je vous annonce que le jeu fera partie de ma liste des jeux auxquels je joue avec one piece fighting pass concernant la globale et concernant la chinoise ils ont mis énormément de temps enfin ils ont mis moins de cinq mois avant d'annoncer la globale et six mois avant d'annoncer la date il fait que on pourrait avoir exactement la même solution au moins avoir un peu moins de temps pour la sortie globale de one piece fighting pass on active ça et je vous montre un peu le gameplay n'oublie pas que celui les sorties en fin décembre début janvier est ce qui est en fait ce qui était bien sûr ce jeu pas on va dire les d'un autre parce que les invoques c'est assez simple mais plutôt le fait attendait recrutement on va voir ses ordres un personnage la bakoko malheureusement en font un peu et il reste pendant quatre jours ok à part si c'est un nouveau on va voir non c'est pas nouveau et j'avais sur son premier compte bon j'en ai quatre on va falloir tranquillement pendant cinq minutes ce qui est bien sûr ce jeu c'est également les invocations comme vous l'avez vu ils ont pris en plus tôt ou moins de satin pass a repris quasiment le même système d'invocation que que ce jeu là il faut signer et dessiner pour drop son perso et bien c'est qu'à partir de six multiples vous avez votre ss garantie ou votre perso est-ce garantie on va voir ça de suite ici coopération recrutement vous êtes ici par exemple vous avez une petite pour dropper un perso s et 30 poule donc si multi ou voir ou 60 single et dès qu'un nouveau portail l'appui qui n'est pas la même ça c'est le portail comme même des cas le perso le la manière du personnage ce qui va faire ce qui va se passer et le personnage vous allez pouvoir le droit au bout de si multi donc c'est super or c'est super bien pensé et un système de cartes comme vous l'avez vu comme sur comme sur une petite petite passe il représente exactement le même système avec cinq avec cinq simplement en carte à placer comme équipement il ya aussi un système d'équipement ou faudra forme nous on sait pas si la forme vous inquiétez pas là dessus là je vous explique un de deux à quoi vous attendre pour le jeu vu que j'ai travaillé comme je le dis pendant deux mois il ya également un mon serveur discorde qui est disponible mon serveur discorde qui est disponible il ya un canal et macha ont été m'occuper du ultra impact mais la sortie et la sortie du dieu se sont gaussés rouva va juste mettre une claque à maillot académique du coup tout sera remis en place je vous invite à venir me suivre à vous abonner à la chaîne sympa énormément plaisir du coup je vous montre un peu ça c'est le système d'amélioration de personnages voici les compétences pas si vous avez déjà joué auparavant mais il ya quelques temps il ya sucre et tout le reste et moi avec on a fait pas mal de gameplay sur les personnages et vous allez voir un peu ce que ça va donner du coup on s'en foutre ça va continuer les quêtes battle je vous montre un peu comment les lèvres les combats fonctionnent vous avez un système de lien je l'avais sans doute vu vu et du coup le premier fight j'ai oublié de changer j'ai oublié de changer la touche la petite aura comme sur le jeu oui très correct les graphismes sont incroyables en vrai je pense que quand on parle de graphisme on est quasiment à l'identique avec one piece fighting pass à l'accepter que il ya largement une meilleure qualité sur une petite place on peut également les améliorer ici je vais vous montrer comment faire donc en encore une ou deux minutes de truc de l'enregistrement pour la vidéo et après on n'arrive pas le boss ok concernant les multis je vais faire une vidéo rigole par la suite vous inquiétez pas mais s'il y a réellement un système de serveur je vais tout vous expliquer comme j'ai bien travers le jeu je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 ... 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 Du coup voilà, là on va passer, je vais vous montrer tout simplement comment améliorer Je vais juste vous laisser voir correctement le gameplay sans voir forcément ma tête Du coup, ici, je les ai déjà mis au maximum Ok nice, voilà, là on voit les ombres parfaitement Donc vous allez dans le premier anglais, vous prenez le là Voilà, il nous ouvre pas Ok Retourne là dessus Si vous voulez vous mettre à la chinoise le temps que la globale arrive Du coup on retourne, on retourne là dessus Vous appuyez sur votre téléphone en bas là, avec la petite pièce Vous allez dans vous permettre en haut à côté du message Et là, c'est le premier anglais Vous sélectionnez ça La dernière case Vous la cochez Là, vous sélectionnez combien du PS vous voulez mettre et vous cochez tout à droite Ça va activer les ombres Ça va activer la meilleure qualité possible Les effets au maximum La qualité des personnes au maximum Les détails et taux au maximum Vous descendez, vous mettez tout au maximum Du coup, regardez Il faudrait que je rechange mes touches parce qu'il y en a certaines qui sont admises Là Du coup, voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve du coup Très bientôt pour une vidéo FAQ concernant One fighting pass Je vais essayer de répondre Le plus précisément possible Concernant toutes les questions Qui peuvent se poser Sur ce Ciao Peace Prenez bien soin de vous Et à la prochaine